Très bonne soirée à toutes et à tous, nous sommes ensemble ce soir pour la deuxième partie d'Angile Médien de ces jeunes qui perdent leur élan. Et on continue la discussion bien évidemment avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Yasmine, bonjour. Tout va bien, Sidi ? Alors professeur, nous allons continuer donc l'analyse de la problématique des jeunes après le bac lorsqu'ils réussissent brillamment leurs études mais qui peuvent sombrer dans la déprime, dans l'alcool ou la drogue et perdre petit à petit de leur élan. Vous avez dit hier, professeur, et corrigez-moi si je me trompe, que tout se passait dans le registre symbolique et non pas dans le registre du réel tel que pourraient le penser les parents. C'est bien ça, grosso modo, l'idée ? Oui, mais je souhaite la nuancer. Ce n'est pas tout se passe. D'accord, ok. C'est, ça joue, ça a un rapport, le négliger, faire croire que tout est réel, que tout est une question de formation, que tout est une question de grande école, que tout est une question de moyens, et bien non, c'est faire fausse route. D'accord, donc en fait, en effet, il faut garder une part du réel, mais penser aussi au symbolique. Une part symbolique. Alors, tel que vous l'avez défini ce soir, c'est très très clair. Je vous en remercie de l'avoir un petit peu condensé, facilité. C'est vrai qu'hier vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais ça c'est un petit peu vous, c'est le professeur Deribi. Et ensuite, quand vous décidez, comme ça, d'abréger la souffrance, vous nous donnez l'information. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Il faut enfin dire que j'ai besoin d'épreuve à l'islam, qui est un peu plus professeur. C'est un petit peu d'épreuve à l'épreuve. Et j'ai besoin d'épreuve à l'épreuve de l'épreuve. Si j'ai besoin d'épreuve de l'épreuve, car il est très cool, avec un grand épreuve de l'épreuve du pays, Il me этом dit que c'est une petite motivation. Et puis j'ai besoin d'épreuve de l'épreuve, à l'épreuve dans l'épreuve de l'épreuve. Pour les gens qui ont eu l'apprément, il y a une petite question, il y a une petite question qui s'appelle Il dit qu'il avait des gens qui ont eu l'apprément et qui ont eu l'apprément et qui ont été l'apprément Alors venant de vous, c'est un très très grand compliment, une grande reconnaissance. Merci beaucoup. Donc, professeur, est-ce qu'on peut un petit peu détailler ce registre symbolique ? Quels sont les points que les parents doivent absolument surveiller ? Sur quoi doivent-ils être vigilants ? Et comment on construit un petit peu cet héritage symbolique ? Oui, la la. Regardez, madame, ce qui se passe dans les autres sociétés. En Europe, ils sont arrivés à créer un arsenal juridique incroyable. Et vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes dans le domaine journalistique, que dans le domaine de la pédophilie, si vous permettez, je vais juste faire une parenthèse, et après, je vais lier avec notre sujet. Dans le domaine de la jurisprudence pour contrer la pédophilie, ils condamnent même la consultation d'un site, le téléchargement de photos. Donc, quelqu'un en Europe, chez qui on saisit un ordinateur, et qu'il a consulté des sites qui traitent de pédophilie, ou qui a téléchargé des photos qui traitent de pédophilie, il est condamné. Et si jamais un citoyen est reconnu coupable d'actes de pédophilie, il est considéré par la justice européenne, et bien sûr, même américaine et japonaise, il est considéré comme acte de récidive, ne serait-ce que d'aller visiter un site. C'est-à-dire que s'il est libéré sur parole, et qu'il est sous contrôle judiciaire, si ce criminel, qui est en instance d'observation par la société, visite ne serait-ce qu'un site, et bien cet acte est considéré comme un délit. Pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que les sociétés modernes sont en dépassement de vitesse par rapport au réel. La jeunesse, depuis dix ans, vit une mutation sociale et intellectuelle incroyable. Jamais, récemment, j'étais dans une grande école de commerce à Casablanca pour un meeting, et un spécialiste de la publicité et des médias disait quelque chose que j'ai trouvé très pertinent, Il a dit, jamais, le cerveau humain de toute l'humanité n'a été sollicité au niveau de l'information par rapport au cerveau du jeune homme moderne. On a un flux continu d'images, d'infos, relayés, radio, télévision, site web, journaux et l'info, et si vous voulez comme une ritournelle, dès qu'elle est médiatisée par un site, elle est reprise par la télé, reprise par la radio, ensuite reprise par les journaux, traitée le lendemain dans d'autres sites et d'autres buzz, et l'info circule en continu. Résultat, nous avons gagné au niveau de la richesse, au niveau de la quantité, mais les sociétés sont en train de perdre, notamment vis-à-vis des jeunes, au niveau des fondamentaux. Les fondamentaux chez les citoyens, il y a 20-30 ans, c'était la nation, l'engagement au niveau de la nation, l'engagement au niveau de la famille, et la solidarité vis-à-vis des citoyens. C'était des fondamentaux. Maintenant, il y a le chômage qui grandit, les crises financières qui se multiplient, et une sorte d'angoisse et de peur est en train de s'installer d'une manière sournoise, d'une manière malicieuse, cette peur et cette angoisse, s'installe chez tout le monde. Notamment chez nous, bien sûr. Oui, elle est là. Et quand on dit chez tout le monde, même chez les familles qui, d'apparence, n'ont pas de problème financier, n'ont pas de problème dans leur couple, et bien même ces familles-là, normalement, qui devraient être sereines, ces familles qui devraient être plutôt sereines, parce que c'est inféminin, et qui devraient être l'expression de la paix et de l'émancipation, on trouve chez ces familles, elles aussi, de l'angoisse. Il faut rapidement parachever ses études, il faut rapidement et toujours être parmi les meilleurs, il faut toujours être performant, et on trouve un niveau d'étouffement qui se répartit dans la société. Mais ça, c'est justement le réel qui le conditionne. Alors, vis-à-vis de ça, il y a une réponse de la part de la jeunesse, une réponse inconsciente et une réponse consciente. La réponse consciente, c'est les jeunes vont s'adonner excessivement à l'alcool, vont s'adonner à de multiples drogues. Pourquoi justement ? Il y a cet étouffement. Voilà, cet étouffement-là ? D'accord. Oui, vous savez, ce n'est pas plus tard que ce matin, je reçois une étudiante qui vient d'arriver de Paris, qui me dit la phrase suivante. Je me suis retrouvé à vivre dans un studio de 14 mètres carrés, à manger, à rentrer, étudier, étudier, rentrer, manger, manger, étudier, et à délirer, elle m'a retrouvé dans la rue en train de crier. Elle m'a dit, lorsque j'ai fait cette crise de délire, c'est là où j'ai compris que j'avais une limite que je ne considérais jamais auparavant. Vous voyez, ça, ça vient d'une jeune fille de 21 ans, madame, qui dit d'elle-même une frénésie à faire quelque chose. Est-ce que les études, c'est ça ? Est-ce que la période de scolarité n'est pas la période la plus formidable qui soit ? On est, si vous voulez, en phase de devenir responsable, mais on ne l'est pas encore. Si on a la chance d'avoir une famille qui nous soutienne, on peut vivre tranquille. On a cette assurance de manger, de s'habiller, d'étudier. On a, si vous voulez, comme une pause dans notre vie d'adulte. On a devant nous quelques cinq, sept ans pour prendre le temps de préparer la vie adulte et prendre le temps de sortir de cette jeunesse que nous sommes en train, si vous voulez, à qui nous sommes en train de dire adieu progressivement. Or, même cette période de répit, qui est, si vous voulez, la période où on peut s'amuser, faire de la musique, rencontrer des camarades, nouer des rencontres, même cette période, nous sommes en train de lui enlever la sève. Et les esprits humains, surtout chez les jeunes, qui sortent de l'adolescence, qui ont souffert, il ne faut pas oublier que les études primaires, collèges et lycées sont des études harassantes quand même. C'est 8 heures par jour. Mais alors, ça, c'est tous les enfants qui subissent la même chose. Qu'est-ce qui fait que d'autres pourront finalement continuer leurs études, mener à bien leur carrière, construire une vie de famille, et d'autres non, d'autres vont perdre ce souffle. Est-ce que c'est ce que vous appelez souvent cette position du colibri ? Le colibri, oui. On ne peut pas faire faire à tous les oiseaux cette position. Il n'y a que le colibri. Et pourtant, tel que nous, on a défini l'axe de l'émission, ce sont des enfants, des ados, des jeunes, qui sont brillants dans leurs études. C'est-à-dire que ce n'est pas un décrochage scolaire, dû à l'entourage, parce qu'il y a des problèmes dans la famille, parce qu'il y a, je ne sais pas moi, des divorces, un laisser-aller des parents. Non, les parents sont derrière, les enfants sont studieux. Et pourtant, un beau jour, c'est la grosse surprise pour tout l'entourage. Cet enfant qu'on avait tellement donné en exemple, se retrouve complètement à l'arrière. C'est ça la force de l'analyse lacanienne. C'est que lorsque le réel a une apparence de structuration, il est structuré. Ce sont des enfants qui ont un potentiel en intelligence, en capacité intellectuelle relativement élevée, qui ont réussi avec d'excellentes moyennes en bac, qui ont réussi à accéder soit à des classes prépa, ou à des écoles d'ingénieurs, ou à des grandes écoles, qui ont des familles qui sont normales, qui vivent bien, et puis ça décroche. C'est là où on ne peut pas analyser d'une manière classique. On ne peut pas dire c'est l'émotionnel. Ben non, ils vivent bien, ils s'amusent, ils font la fête. On ne peut pas dire c'est la pauvreté, ils ont les moyens. On cherche partout. Et puis il y a l'hypothèse lacanienne qui dit « Regardez le niveau symbolique. » C'est au nom de quoi. Et puis lorsque je me suis intéressé à ces travaux de Jacques Lacan, lui d'ailleurs l'a fait. Pourquoi Jacques Lacan l'a fait ? Il ne l'a pas fait dans l'axe estudiantin. Il l'a fait dans l'axe, il a essayé de dénicher la cause de la psychose. Lorsqu'il a avancé le fameux théorème « La forclusion du nom du père ». C'est à partir de ces séminaires-là, où en analysant les travaux du professeur Jacques Lacan, je me suis aperçu qu'il a mis en exergue la dimension de la représentation, cette fameuse « au nom d'eux ». Et là je l'ai transposé. Je me suis dit, mais si le psychotique n'a pas cette capacité à vivre ce « au nom d'eux ». La dimension de la représentation, il ne l'a pas. Mais est-ce qu'il est incapable de la vivre même si ses parents, son entourage, le lui a présenté ? C'est-à-dire que l'incarnation s'est faite d'une manière qui n'a pas été acceptée par le sujet. La mise en jeu, madame, c'est la restitution de la notion de vérité. Nous avons des vérités. C'est-à-dire qu'il est, c'est la mémoire, L'homme ou l'homme, c'est un étoile, il n'est pas une m'a pas de mémoire de l'homme, il n'a pas de mémoire de l'homme, il n'est pas de mémoire de l'homme. Il n'est pas de mémoire de l'homme, Il y a une personne qui a l'air de la vérité, qui a l'air de lui, c'est le lieutenant-lieu. C'est-à-dire que le lieutenant-lieu dépend du lieu. Un policier n'est pas possible de sortir de l'arrivée ou de l'agrandissement du poste de police. Il tient. C'est le lieu. Il y a un lieu pour le policier. Le gendarme, le casère, le poste de l'arrivée, il y a un lieu. Mais il ne peut pas quitter. Il y a un lieu même à l'intérieur. C'est-à-dire que l'armée. C'est-à-dire que les fonctions sont les lieux qui déterminent la fonction. Par contre, le lieutenant-lieu, c'est le discours. Il y a des gens qui travaillent dans le cadre de l'économie. Le discours est le lieu de l'économie. Il y a des familles qui ont la fonction de père et de mère. C'est-à-dire qu'il y a un lieu. C'est-à-dire qu'il y a un fauteuil qui est un trône. C'est-à-dire qu'il y a un fauteuil qui est un trône. Non. C'est-à-dire qu'il y a des parents des vêtements spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des avocats, les juifs et les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a un n'est-à-dire qu'il y a un n'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a des discours. Il y a des discours. Il y a des discours. l'homme et le papa à travers leur discours et le discours madame est de deux types soit un discours affilié soit un discours non affilié le discours affilié l'affilié serait plus celui du symbolique voilà ce serait celui qui est connecté au symbolique parce qu'il est lourd en charge et en héritage qui leur appareil et pour d'être un noir ou il se l'abondant et vous m'avez entendu l'aïwn ou l'air l'e фотографie et les m'ont appareil et les m'ont appareil pendant nos săires et les m'ont quitté dans le monde c'est ça c'est ça c'est un symbolique d'aïe qui est qu'il a un c'est petit avec nous toujours dans le pays Mais pourquoi ne pas donner l'explication directe ? De façon peut-être jouée et allégée. Nous travaillons avec le majesté. Nous devons passer à la douleur. Nous devons passer à la douleur. La douleur, la douleur, la douleur, la douleur. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait la douleur et qui ont fait la douleur. Ils ont fait des messages à 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 la douleurs. C'est le mieux. Ce qui est le plus possible à ce que nous étions. A la jeune fille ou la fille qui ne fait pas de casser ce genre. Elle n'a pas de casser ça, mais elle n'a pas de casser les enfants. Elle n'a pas de casser à l'enfant. On a fait le mieux, c'est à dire. On a fait le mieux, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire que c'est à dire. C'est à dire. ou à aucun personnage qui est en France et nous aimons le droit d'être qui a donné le fameux l'équipe de l'équipe de l'équipe et le droit d'être le discours c'est ce qu'on veut nous donnerons l'information et nous devons vivre avec eux nous devons vivre et nous devons vivre et nous devons vivre nous devons vivre des DVDs ou des archives et nous leur disons de nous, nous avons des enfants des pays et nous sommes des pays dans les pays et nous n'avons pas des gens qui ont besoin de nous et nous n'avons pas des gens qui ont besoin nous devons vivre et nous devons vivre et nous devons vivre avec eux une personne qui a donné l'rig度 et l'amour et l'amour de la question c'est l'accès avec lui C'est un symbole de l'incarnation, ça va durer le temps de ta présence. C'est la présence de la père qui est à vous de l'hadad. Il n'y a pas de l'enfant ou de l'enfant. J'ai vu que ce qui est un symbole, ce n'est pas un symbole, il n'y a pas de l'incarnation. J'ai vu que ce n'est pas un symbole ! J'ai vu que ce n'est pas un symbole de l'enfant ou de l'enfant, J'ai dit que j'ai vu un symbole ou le marix raccord. Mais pour vous, professeur, il ne faut jamais parler directement à un enfant de choses... Non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Mais alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on répond spontanément en considérant l'enfant comme une personne sensée, comme une personne qui peut comprendre, intelligente ? D'ailleurs, c'est ce que préconise Claude Dalmos, qui est psychanalyste également, ou bien parler à travers ce registre symbolique pour construire le... Ce ne sont pas deux alternatives séparées. C'est deux choses complémentaires. Mais très bien. Mais comment nous, en tant que parents, on peut savoir comment on peut jongler entre les deux ? Il faut savoir, quand on sait, c'est ce que nous a voulu dir retenir de votre sujet ? Voilà quoi? On sait pourquoi ce n'estRI pas ? Qu'est-ce pas pourquoi ? C'est parti ! Alors, ces valeurs, professeur, justement, comment est-ce qu'elles vont influencer sur le laisser-aller de la personne ? Tout à fait. Parce qu'on a l'impression que finalement, ces valeurs ne touchent pas directement les études ou l'ambition de quelqu'un. Elles touchent l'hymen qui va insuffler la capacité à supporter la difficulté dans les études. Alors, comment ? Est-ce qu'on peut décortiquer ? Vous parlez de foi religieuse ? Non, de foi dans l'œuvre. Mais c'est dans la foi telle que la présentent les doctrines religieuses. Non. C'est la foi dans les valeurs humaines. D'accord. La droiture, la sincérité. Les parents, parce que j'imagine que ces parents qui sont dans cette situation-là, parce que bon, c'est vrai qu'il y a leur enfant, mais il y a aussi eux. Ils doivent se dire, où est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Parce qu'il y a une forme de culpabilité, il y a une forme de questionnement de la part de ces parents. Est-ce que ce soir, vous pouvez leur apporter une réponse ? Oui, madame. Les parents font une fixation. Une fixation comme fait un coq ou un poulet devant un miroir. T'as un miroir, un poulet, il y a une fixation, 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 il y a une fixation. Les parents, qui nous ont 5 ans des fixations, ils se sont fait piéger malgré eux. Par exemple, ils payent les écoles. Mais les écoles, les appelles, chaque jour, ils disent à leur famille qu'ils ne vous l'étudie pas. Ja, j'ai fait appel à vos services. T'espoir, comment il va y aller avec des chouets, j'ai dit à leur haiôngnage, parce qu'il y a un chouet, il est peintre avec eux. E parce qu'il y a une chouette, j'ai dit à leur chouet, et on l'inconverte avec eux. J'ai commencé à un mécanicien, à la chouriste, et j'ai dit à un mécanicien, à la voiture, j'ai fait la réaction des activités. C'est nos enfants, donc c'est clair qu'on doit être informé de ce qu'ils font et avoir un regard et une participation avec l'école. La participation, les écoles, je suis dans le domaine, ça fait un certain nombre d'années. Les écoles, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont dit. Vous l'avez dit plusieurs fois d'ailleurs, exactement. Ils s'apprennent un peu de temps, ils ne déjouent plus les devoirs, ils ne font pas de temps, ils ne font pas de temps. Ils ne font pas de temps et ils ne font pas de temps pour les enfants, ils ne font pas de temps pour les enfants. Donc ils ont besoin des vitrines qui ont un beau. Ce n'est pas possible de laisser les écoles exploser dans les vitrines en leur pays. Alors, il s'est déjeuner dans son corps et le corpsur, c'est un homme mérité. Alors, il ne s'est pas déjeuner de la mérité du corps. Je vous ai dit en ce qui est un peu de sens. Qu'est-ce que je suis négouiiste ? Qu'est-ce que tu es déjeuner ? C'est-ce que tu vois ? Mais, si on est dans nos états, Elle est rentrée en faisant d'une femme. Elle est ouée par elle, elle est de l'aise, C'est-à-dire qu'on a l'écrit avec tes fils pour les devoirs de DOL.5 à 24. Et on trouver une pandémie qui répondrie à une ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu ne peux pas. Je te l'ai tu, tu ne peux pas avoir too et tu ne peux pas te faire. Tu n'as pas une grève pour nous placer. Tu veux te prouver si tu ne peux pas. Avant que tu ne crois pas. Qu'était pas un progrès. Il n'y a pas à l'école de l'école. Il ne pouvait pas. Il ne s'est pas à l'école. 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 Il n'est pas à l'école. Il se trombe par la famille. Il y a aussi le moitié des choses. En tant que personne, il a de la valeur. Peu importe les résultats et le rendement. En tant que personne. Figurez-vous, madame, que maintenant des parents se mettent à créer des hiérarchies au niveau de l'amour. Ils aiment plus celui qui a du rendement et ils aiment moins celui qui n'a pas. Quel modèle nous offrons à celui qui réussit et celui qui ne réussit pas? Quel modèle? Très bien. Ce que vous dites est très clair, professeur. Mais est-ce qu'on peut l'intégrer dans ce système de registre symbolique et de registre du réel? Lorsque l'adolescent... Juste pour qu'on continue à avoir une suite logique. Lorsque l'adolescent, il y a une vie active, en 2021-2022, dans les classes prépa, dans la première année d'une grande école, il y a des manifestations qui se passent dans le pays. Il y a des terrains qui équivaut en superficie à la France pour produire de l'agriculture qui sera exportée là où le pays manque de nourriture. C'est ce que vous avez dit juste avant, par rapport à cette attitude des parents, cette fixation, cette dualité école-parents et puis la place de l'enfant dans tout ça. Dans ce contexte symbolique ou réel, justement, comment est-ce qu'on peut les placer juste pour qu'on puisse comprendre et passer ensuite à un autre exemple? On ne peut pas trop parce qu'il reste 20 minutes avant la fin. Il faudrait qu'on serre le sujet et qu'on réponde au mail qu'on a. On ne peut pas continuer à faire des ouvertures, excusez-moi. Le sujet, il est, si on donne une raison, un idéal, il ne faut pas le donner comme les manuels scolaires le donnent. Il ne faut pas le donner comme les politiciens essaient de le vendre aux électeurs. Il faut le donner tel que nous, on l'aime, nos parents, papa et maman, un idéal. C'est quoi leur idéal? C'est qu'ils ont étudié pour travailler pour être utiles à leur société et gagner honorablement leur vie. Je te dis, là, ces deux axes, je suis dit, je n'ai à un sujet d'une-à-dire d'une-à-dire d'une utilité universelle, parce qu'il faut être un bon à l'université, un bon à l'ins變. Si tu peux, c'est un bon à l'ins變 et consacrer l'insaient. On ne peut, c'est un bon à l'université, tout le monde. C'est un bon à l'université, celui-ci est un bon à l'université et un bon à l'insvert. C'est parti ! Alors professeur, vous n'avez pas peur que ce soir beaucoup de parents puissent culpabiliser par rapport à ce que vous dites ? Non, ce n'est pas culpabiliser, Sherefa. Nous avons travaillé pour le faire pour que la personne soit réveillée et la personne soit réveillée. Alors justement, c'est quoi la solution ? Puisque maintenant vous avez pointé du doigt le problème, les raisons, comment aider ce jeune à s'en sortir ? Nous, en France, en France, nous avons des vidéos de plus de vidéos. J'ai dit, en 2010, 2011, 2012, nous avons des vidéos de plus de vidéos. J'ai dit, non, rien que j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, comment faire le monde ? Comment faire le monde ? Mais on a fait la question, je vais m'amener à la maison. Si on peut revenir à ça. Je vais faire prendre l'enfant, pas à connaître ou pas à connaître. Je te disais, quand j'ai acheté ma vie, j'ai des états, j'ai reçu une foi meilleure. J'ai acheté une carpeuse, j'ai acheté une approche. Et on a donné ce qu'ils moult et en Angleterre, je vais vous en faire. Je n'ai pas même de Amze-Marie, mais je vais vous pardonner. C'est pour essayer de tous, pour que nous prenons des banques, et nous soyons-y, pour que nous lui prenons. Nous sommes des familles, les familles ne sont pas à vivre pour nous vivre ce que nous avons. Nous avons des services de la ville, qui n'ont pas au niveau du monde. Mais les enfants, nous avons un niveau qui est en train de créer des gens et qui nous ont appris. Nous avons appris à la nourriture de la nourriture et nous avons appris à la nourriture des études. Nous avons appris à la nourriture de la nourriture et à la nourriture des études. Bien sûr. Le but ? Le but est que vous essayez de vous dire qu'il n'y a pas à savoir Au nom de quoi, il va continuer ? Il y a de quoi, et il y a au nom de quoi on va continuer ? Si on réagit de la remise en cause pessimiste... Mais ça c'est des solutions que vous, vous mettez en place dans votre pratique. Moi ma question c'était, est-ce qu'on peut, bon, comment les parents peuvent à eux seuls aider leurs enfants ? Tout seuls non, ils ne peuvent pas. Quand on atteint ce point là, c'est pas possible. Ou alors, il faut. Ici, c'est la question de l'université. Ce n'est pas une question de la cellule parentale à l'intérieur de la famille. On ne peut pas dire dans le registre affectif, émotionnel, paraître, joué, aimé, désiré. Non, non, non. Ici, on est dans le registre très grand. Une personne qui a un ambassadeur, qui a un écriteur, qui a un écriteur. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est le registre ou l'éreur ? J'ai dit, quand tu es ce que tu es avec papa, il y a un ambassadeur et tu vois ce qu'il y a Torky, J'ai dit, j'ai essayé de rajouter ce photo qu'on a fait pendant 3 mois et j'ai eu l'album. J'ai dit, j'ai eu un site, je vous l'ai dit, j'ai envoyé le site, et j'ai voulu dire, j'ai envoyé le photo et je veux dire que l'album est en premier. J'ai écrit une image de ton nom et une image de la réalisation. Et comment est-ce que quelqu'un peut avoir dans le cadre de l'album ? C'est un cas qui peut-être n'a rien à voir avec ce sujet. Ec ¡Si ! C'est un cas qui me rend en compte. C'est un cas qui me rend compte. Et là, il avait quel âge ? Un cas qui me rend compte. C'est un cas qui me rend compte. C'est ce qu'on appelle l'esprit qui va remettre en cause notre façon d'exister, la fameuse crise existentiale, qui va remettre en cause la fameuse crise existentiale. Donc en fait, comme vous avez dit, les parents à eux seuls, quand l'enfant atteint ce stade-là, eh bien, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seul. Ils doivent faire appel à un spécialiste. Non, non, non. Je ne fais pas appel à un spécialiste. La société, c'est un relais. Alors, vous avez fait un programme qu'on appelle les jeunes qui ne sont pas s'en sortir. Exactement. Nous avons beaucoup de retours positifs sur les jeunes. L'un des jeunes qui ont dit qu'ils seuls et qu'ils ont pris en P3 et qu'ils ont pris en P3 pour les jeunes qui ne sont pas s'en sortir. Alors, nous, nous n'avons pas de la situation. Nous arrivons à eux, nous nous réveillons des jeunes qui ne sont pas s'en sortir. Mais il a dit qu'il était trop de barbages. Il a dit qu'il était trop de mme Yasmille. Et il a dit qu'il était trop de bar. Il a dit qu'il était trop de barbages. Il a dit qu'un Jean-Paul Sartre a reçu l'invitation de prix Nobel. Vous savez qu'il a décliné madame ? Il a décliné. Je lui ai dit qu'il n'est pas parfait pour le Nobel. Je suis le nom du peuple. Et c'est facile. Je suis quelqu'un qui a reçu l'invitation du Nobel. C'est facile. Vous vous la refuseriez, professeur ? Dans certaines conditions, oui. Dans lesquelles ? Vous voulez nous faire comme ça ? Bien sûr. Mais si vous voulez nous soutenir les gens, nous allons prendre. Et si vous voulez nous soutenir les gens, nous allons prendre. Et si vous voulez nous soutenir les gens, nous allons dire. Mais ceci dit, vous ne pouvez pas en même temps, en prenant l'exemple de Jean-Paul Sartre, annuler les réalisations qui ont possé toutes ces personnes et la suite de leurs réalisations après avoir reçu un prix Nobel ? Je vais t'abonner. Je vais t'abonner. Je ne vais pas en cause ceux qui l'ont pris. Je vais t'abonner. Je vais t'abonner à la position de Jean-Paul Sartre. C'est que la France, ouvrière, a eu une grosse crise. Je vais t'abonner. Je vais t'abonner. Je vais t'abonner à la jeunesse intellectuelle qui renouvelle la société française. Oui, pardon, les États-Unis. Ou je vais t'abonner à l'Oscar. Je vais t'abonner à l'Iban Hida, Angélien Jolie, ou Brat Peter Sawar. Je vais t'abonner à l'Oscar. On ne peut pas les mettre sur la même hauteur. Ça dépend au nom de quoi on va les mettre en jeu. Jean-Paul Sartre savait que s'il allait recevoir... D'ailleurs, il a laissé des écrits, il a laissé des lettres. Il a été interviewé. Et les archives, d'ailleurs, sont là pour le prouver. Il a expliqué sa position. Il a répondu au comité qui l'a choisi. Il a fait une lettre, d'ailleurs, qui est dans les archives au niveau de l'INA en France. Il a fait une excellente lettre où il explique sa position. Je vais prendre la position de celui qui refuse le prix Nobel. Ça va me donner ça. Qu'est-ce qu'il a cherché ? Il a cherché à accéder à un effet de masse. Un effet sur le grand nombre. Je dis, lorsque le film Germinal a été fait, les gens qui ont travaillé dans ces mines sont venus remercier le producteur. Parce qu'ils lui ont dit, ce n'est pas un film que vous avez fait, c'est un documentaire. C'est comme si vous étiez avec nous. Je tiens à l'écrire des actions. Les gens qui ont travaillé dans ces mines sont venus remercier. Germinal d'Émile Zola. On rappelle aux auditeurs. Alors rapidement, professeur, je vous laisse finir ce que vous étiez en train de dire pour qu'on passe au mail. Voilà. Donc la notion symbolique. C'est une notion fondamentale. C'est une notion qui est bien, on peut faire des choses. Je vous recommandezz, vous êtes des enfants à ce que vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin de vous aider. Vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin. C'est-ce qu'on va vous permettre, vous avez besoin de pour autant que vous avez besoin ? Dans ce qui vous a dit, on peut nous aider. C'est-ce qu'on peut nous aider. Mais qu'on peut faire? Et quoi ? Donc, avant d'être là, nous avons joué l'înée. Ils nous ont dit, nous ne faisons pas l'âme. Nous avons dit, nous avons vu l'âme et l'âme, nous avons dit, nous n'a pas dit, nous n'a pas dit. Nous avons dit, nous n'a pas dit, c'est ce qui est la défaut de l'âme. Nous avons eu un moment. Nous avons eu un exemple. Il faut avoir eu une grande question. Et nous avons eu une question. Nous avons eu un exemple. Nous avons eu un exemple. dans les pays de leur pays dans les pays dans les pays dans les pays et l'éternel en fait en tout cas la relation la relation la relation simple mais les pays les deux en ce pays tous les pays les pays nous venons dans les pays les pays les pays les pays nous venons dans les pays nous venons qui va faire nous nous venons Ce qui sont les éiyeux qui sont priciers dans notre pays Les familles de la famille On lui s'est dit et on se les joueurs On lui signifie qu'on l'a dit Ça s'est dit On se va avoir des points On a répondu pour tout le monde On va avoir la puissance Mais nous aussi les joueurs Nous les joueurs Qu'il s'en fait Qu'il m'a dit les muslimins d'accord donc garder le réel mais faire jouer aussi le symbole très bien on va passer à un mail professeur c'est une jeune femme qui nous a cri elle nous dit je suis une fille de 23 ans j'ai fait des études vétérinaires à l'institut agronomique et vétérinaire si je peux le dire moi je suis parmi ces jeunes qui perdent leur élan sachant que moi je ne sombre ni dans l'alcool ni dans la drogue rien du tout de plus j'ai bien ce que je fais alors durant mon enfance je n'ai rien connu d'autre que les études à tel point que même pendant les vacances j'arrêtais pas les études j'ai grandi dans une maison où j'entendais chaque jour cette phrase de la part de ma mère et maintenant l'ignore complètement ce qu'elle a fait de moi je suis un tas de complexes bref maintenant oui je suis mes études mais pas comme je le souhaiterais je suis tout le temps stressée à l'idée de ne pas réussir cette année et à l'idée de ne pas pouvoir revenir comme j'étais auparavant active, enthousiaste, curieuse je fais mes devoirs facilement en somme je suis l'étudiante idéale j'ai vraiment peur que cela continue surtout que j'ai l'intention de ne pas arrêter mes études après avoir un diplôme de vétérinaire je vous remercie infiniment de lire mon mail et de me répondre je souhaite recommander à cette jeune fille et à toutes les personnes qui veulent développer ce fameux esprit critique et fin de lire l'oeuvre complète qui est édité de l'éminente Marguerite Yorsonard et surtout l'oeuvre les mémoires d'Adrien dans ce roman les mémoires d'Adrien madame Marguerite Yorsonard dit le véritable lieu de naissance est l'endroit où on prend considération de soi-même le véritable lieu de naissance je vous fais un mot de tafa ou un mot de moufkira et je nous raconte un mot de moujouharat un mot d'hab elle dit le véritable lieu de naissance c'est là l'endroit là que ce soit en France ou 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 en France et vous allez prendre considération c'est un mot de moufkira c'est un mot de moufkira c'est un mot de moufkira que ce soit en France c'est un mot de moufkira le véritable lieu de naissance la c'est un mot de moufkira l'être humain est faite de perfection et de ghatage les perfection j'ai fait hommé maman qui l'a battu, qui l'a battu, qui l'a battu, qui l'a battu qui l'a battu, qui l'a battu donc ce sont les perfection de la maman le ghatage, c'est ce qui nous devait sur le niveau qui est capable le niveau d'elle, aïtabrat qu'elle n'est pas le cas, et qu'elle n'est pas le cas c'est le niveau d'elle nous allons dire nous allons dire parce que parce que parce que parce que ce n'est pas exclusivement c'est vrai qu'il y a une part la part du discours de la maman et du discours du papa peut synchroniser et peut émanciper peut chroniser et peut créer un émulateur magnifique le discours des parents n'est pas un discours divin il ne fait pas le réel seul le discours de Dieu fait le réel par contre le discours des parents ne fait pas le discours des parents c'est juste un rapporteur d'affect ou de malaise donc il y a 23 ans c'est lorsque 23 ans c'est lorsque il y a l'effet de la parole comme de la pluie il y a il y a la parole de qui la parole de qui tous les discours il y a l'arène et il y a l'arène c'est que le discours Stevens qui est qui est il y a qui a ça en faire tout devant nos parents pourquoi parce qu'elle n'a donc c'est tout ça qui joue qui fait que finalement devant justement des paroles de nos parents on peut carrément se dire mais finalement c'est ce sont mes parents ils ont beaucoup plus d'expérience que moi ils ne me veulent que du bien en même temps qu'est ce que je risque si je ne fais pas ce qu'ils veulent donc tout ça fait que on a pas cette solidité de d'affrontée par ce que aussi du haut de nos 15 ans de nos 20 ans il y en est en elle dehors on n'est pas pour la fin de la fin de la fin j'ai j'ai à la fin de la fin on y ai là pas Deixa ça mais il y a une distance physique c'est une personne avec un homme pourquoi on a vivre dans le discours ? où est-ce que l'on a vu ? je n'ai pas vu que quelqu'un qui a fait une cédure qui a fait une cédure c'est ce qui a dit qu'on a dit dans le bâton il y a des enfants qui a fait une cédure où on a fait une cédure ? il y a vu que quelqu'un a fait une cédure qui a fait une cédure qui a fait une cédure qui a fait une cédure je t'ai dit qu'on a fait une cédure les intellectuels vrais est-ce qu'on a donné plus de réponses ou plus d'interrogations ? plus d'interrogations parfaitement je vous impose tous les jours le rôle des intellectuels femmes et hommes c'est les interrogations c'est qu'on a fait un lieu posé c'est qu'on a fait une cédure je vais y aller à bout de l'événement par contre les gens qui ont fait un lieu je vais vous donner des affirmations je vais vous demander ce que vous avez vu parce que vous savez ce qui est à fait ce qui est à fait mais les pensers les intellectuels les gens qui ont des pains dans leur tête ils vont vous demander je suis ceci ou cela parce que j'aime ceci ou cela je vais vous demander est-ce que ça existe ? vous pouvez vous croyez que c'est possible ? vous allez vous demander et je vais le trouver dans une question qui a fait une question Cette femme doit être dans la direction de l'évolution L'idéal du monde et du monde ne devait pas la réaction et les gens ne devaient pas la réaction Nous devons dire que nous devons dire en fait la manière de ce que nous disons mais les jeunes ne deviendront pas encore J'ai dit qu'il y a une prospéitie Je vais vous dire qu'il n'y a pas d'un autre mail. J'ai perdu cette envie de savoir, de vivre quelque chose de nouveau. Je ne sais plus ce qu'il me manque, ni de quoi j'ai besoin. J'aimerais bien savoir comment puis-je vivre avec envie. Est-ce que c'est dû à une maladie ou quelque chose que j'ignore ? Voilà. 27 ans et célibataire. Deux informations. Ici, il y a plusieurs structures. Il ne faut pas oublier que les dépressions sont des maladies cachées. Les symptômes n'apparaissent que si la dépression devient profonde. Mais une dépression chronique légère, les symptômes sont ce manque d'envie de bouger, de faire quelque chose. J'ai besoin de nez-de-d'expressif. J'ai besoin de nez-de-d'expressif. C'est-à-dire que vous ne vous levez pas oublier que vous avez besoin. en particulier, ça peut aberrer en sorte que les autres sont en danger Donc, pourquoi nous devons nous acheter et en faisant ceci ce sont les mêmes nous nous révons que les gens qui nous Hyper nous devons les questions tout le monde Alors, on est-ce que la personne et qui est le premier Alors, professeur, juste une petite nuance, je crois que mère Thérésa, c'est mère Thérésa de Calcutta. Pardon, l'autre qui est dans l'auquête, madame ? Sœur Emmanuel. Oui, merci madame Asmin, en effet, c'est Sœur Emmanuel qui était au cœur. Je suis un étudiant dans l'Estanbuul qui a créé une école de ce qui existe plus luxueux dans la Turquie. Et après cette sœur, avec les enfants qui ont écrit avec elles, on a réglé l'éclat de l'Estan. Donc, si on a remarqué les enfants qui vivent dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville. J'ai fait un problème On leur a fait tout Pour mon conseil Et dans la cätta Et dans la majeure Et la majeure Et tout le monde Et tout le monde Et tout le monde Nous avons travaillé Plus plein de gens Et tous les gens Et tous les gens Et j'ai fait Pour quê Et les gens Et les gens Et l'entraisé Quelques Ils ont appris Et les gens Et à l'entraïs Et les gens Et connaissent J'ai fait L'entraïe Et L'entraïe L'entraïe à l'entraïe Donc ce qui est important, c'est que si quelqu'un perd le goût, la part dépressive ou la part de l'affect psychique, maintenant on va insuffler l'esprit, le goût de la vie, le goût, je vais endurer, je vais réussir, le goût, c'est une difficulté. Parfait professeur, alors je suis obligé de vous arrêter là, c'est le temps qui nous l'impose. On se retrouve demain soir pour une autre thématique. Merci à vous, merci pour nos auditrices et nos auditeurs. Réécoutez l'émission sur Median.com, c'est possible, bonsoir, à demain.